Et il y a des jeunes qui vont représenter la Côte d'Ivoire, d'ailleurs, c'est important. Quand vous revenez d'une rencontre internationale, les gens doivent savoir que des Ivoiriens sont passés par ici et nous avons toujours besoin de ces Ivoiriens pour aller encore participer à d'autres rencontres, parce qu'il n'y a pas que Paris. Monsieur le Secrétaire général, ce que je peux dire ici, c'est que le gouvernement fera tout pour vous aider à aller à Paris et à Paris. Le Fond national de la jeunesse a été créé, on dit aux jeunes, soumettez vos projets en ligne, ils sont incapables de soumettre le moins de projets. Depuis le 1er janvier, qu'on a en récession des projets en ligne, il n'y a que 353 projets qui ont été soumis en ligne. Depuis le 1er janvier, je l'ai dit à tout le monde, la solution au problème de l'emploi en Côte d'Ivoire, c'est l'employabilité de nos jeunes. Merci, M. Rivière, M. le représentant du président de la République, M. le ministre, M. le directeur du pays de l'UNESCO, M. le secrétaire général de la Commission nationale de l'UNESCO, et honorables invités, nous vous disons vraiment merci. C'est un honneur pour nous de vous avoir à nos côtés, pour vous, nos aînés, et sachez que vous êtes des exemples de modèles sur lesquels nous copions. Nous comprenons également tous les programmes de développement, particulièrement le BND, dans lequel le président de la République a donné quand même pas appel aux jeunes. Nous savons également que vous nous avez soutenus concernant le programme d'économisation de l'ensemble de la jeunesse. Nous étions ensemble à l'ENA, nous étions aussi avec M. Soro à Bassam. Nous avons travaillé, ce sont des opportunités que vous nous offrez pour pouvoir nous exprimer et être autonomes. L'innovation que nous avons également, c'est que nous avons des projets qui sont vraiment opérationnels. Je peux vous rassurer que, lorsque nous allons filmer cet appel à projets, nous allons aussi soumettre des projets au niveau du Fonds national de la jeunesse. Pour préparer cette convention-là, je souhaite à vous envoyer ici tous les jeunes qui doivent intégrer le prochain Conseil national de la jeunesse, pour qu'ils soient mieux utiles. Pour qu'ils soient mieux utiles, parce que ce n'est pas question d'aller vendre la violence, aller se frapper, venir apprendre. Venir renforcer cette capacité, c'est important. Et la convention va nous permettre également de choisir sur la liste de ceux qui seront inscrits pour participer aux rencontres, à l'instruire. Comme je dis, il y a plusieurs rencontres. C'est tous les jours que nous avons une éducation. Malheureusement, souvent, nous nous venons par notre absence. Parce que j'ai dit, mais non, vous êtes déjà passionné, pas toujours. Il y a plusieurs gens qui sont là, et je pense que d'accord, ils vont pouvoir rayonner ce sujet. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de problèmes qui sont restés pendant notre temps absents. Autant faire avec, autant faire avec, parmi les douleurs, c'est deux mètres que vous faites dans cette salle. Et ne pas peur. Rêver, dormir, beau rêve là, transformé sans projet. Vous allez voir ce que ça fait. C'est ça qui est récite. Ce matin, il y a un taxi, il y a un taxi ce matin. On en parlait. On en parlait. On en parlait, il faut se camoufler. On voit, c'est que je ne sais pas de la réalité. On parlait d'un anacate. Où est l'anacate, tout le monde est focalisé sur la noix. Sur la noix. Il y a la noix en bas, puis il y a la conne. La conne doit produire 455 tonnes. La conne doit produire plus de 800 000 tonnes de pommes. Avec la pomme, on fait du sirop, on fait du vin, on fait du champagne, on fait de l'alcool, on fait de l'alcool médical. On fait tout. Mais depuis que la conne doit produire la natale, la conne doit détruire en même temps plus de 800 000 tonnes de pommes. pour qu'il leur puisse servir à faire du champagne, de l'alcool, du cireau, ainsi de suite. Vous voyez un peu le dégâts. Parce que ce qui a été formé dans ces écoles pour transformer ce que nous avons de plus cher, c'est que vous avez fait de la politique comme vous. En politique, là, ce n'est pas tout le monde qui fait. Vous avez dit, éloignez-vous de la politique. Mais soyez des décideurs. Parce que sans vous, la politique ne peut pas faire ce qu'il fait. Choisissez d'être le bon challenger pour la politique du sommet. Quand ça va, il s'abattre. Le bloc est là, il faut l'enrichir. C'est régulièrement qu'il faut l'enrichir. N'ayez pas peur de vos idées. Souvent, vous allez prendre la parole en public. Vous avez dit, vous avez dit, vous avez dit, j'ai honte. Quand je vais dire, on va se moquer de moi, c'est pas ça. C'est justement ce que tu vas dire. Les gens vont rire, mais tout le monde se rend compte que ce que tu as dit, il y a quelque chose d'enrichissant dedans. Madame le monsieur, vraiment, je voudrais vous dire merci. Merci de vous avoir invité. Ils sont à votre disposition. N'hésitez pas. Applaudissements Applaudissements Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada